Musique Amis vierges, bonjour à vous et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve du coup les amis pour capter un message, pour recevoir un message pour vous. Alors comme je l'avais expliqué mais je vais le redire, l'intention que je mets dans mon tirage pour chaque signe astrologique, pour chaque mois, ce n'est pas un tirage qui est fermé au mois de février. Voilà, le plus important c'est qu'il faut que le message vous parle, résonne avec vous. C'est un message qui peut très bien avoir débuté mais aussi se poursuivre dans les mois qui suivent le mois de février, ce n'est pas fermé au mois. Voilà, le plus important c'est qu'il résonne avec vous. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, et bien ne prenez pas, laissez aux autres. Voilà les amis. Donc si besoin, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire mais il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment comme vous le ressentez. Dans la barre d'infos, je vous mets tous les jeux que j'utilise. Vous avez juste à dérouler la barre d'infos. Et n'hésitez pas à regarder mon site internet où finalement vous êtes prévenus si je prends des consultations privées ou pas. Et en ce moment, c'est en pause. Donc vraiment, tant que sur le site c'est notifié que je suis en pause, c'est que je ne prends pas de consultations privées. Voilà les amis. Allez, c'est parti, on va pouvoir démarrer. On va commencer avec le tarot. Voilà, pour avoir une énergie déjà du message pour vous les amis. Tiens, allez pour les vierges, c'est parti. Quel est le message pour nos amis vierges ? Quelle est l'énergie qui ressort ? Pour les vierges. On a... Alors, on en a deux les amis. Ah, je prends ou je ne prends pas ? Ok, bon allez, je prends. Je prends parce que... Elles ont voulu venir, alors je prends. On a le cavalier de bâton et on a le mât qui sont sortis les amis pour vous. Ok. Donc déjà, deux belles énergies, deux belles lames. Ici, moi tout de suite, direct, ce que je ressens quand je vois ces... D'ailleurs, je vais vous les mettre là. Quand je vois ces deux lames, je ressens une envie. Voilà, très clairement. Je ressens de l'envie, je ressens de la motivation. Je ressens un regain d'énergie. Voilà. Je ressens de la détermination. Le cavalier de bâton, c'est vraiment un cavalier qui ressent justement un petit peu cette... Tu sais, quand t'es un peu excité parce que tu sais qu'il y a un truc nouveau qui arrive. Tu sais que tu vas vivre telle expérience, t'as trop envie, t'as trop hâte. C'est le cavalier de bâton. Tu vois, lui, il a toujours un peu cette excitation de la nouveauté, le cavalier de bâton. Il est annonciateur de nouveautés, d'ailleurs. Vraiment, il est annonciateur de nouveautés. Il nous parle vraiment d'un goût pour l'aventure, de quelque chose de nouveau. Et puis, en plus de ça, vous avez le mât qui est juste derrière, qui est quand même très lié à l'aventure, le mât. Donc, une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau, le saut de la foi. On va vers l'inconnu, vers cette nouveauté. Et on avance avec ses peurs, tu vois. Parce que c'est pas... Le mât, il n'a pas forcément zéro peur. Il avance, il compose avec ses peurs, mais il ne se laisse pas dominer par ses peurs, en fait. Il y va quand même parce que lui, il ne veut pas vivre avec des regrets, tu vois. Donc, il va vers ses désirs, vers ses envies. Ok. Il y a aussi, je pense, parce que je le ressens comme ça, un vent de... J'allais dire un vent de rébellion, de... Ouais, il y a un peu ça, en fait. Je ressens un petit peu de rébellion et cette envie, en fait, de pouvoir débuter quelque chose de nouveau. De pouvoir... Cette soif de nouveauté, quelque part, et de se séparer de quelque chose de routinier, de quelque chose qui te plombe, possiblement, tu vois. Qui plombe tes énergies, qui te plombent. Et il y a une envie d'air frais, tu vois. D'air frais, d'air pur. De changer d'air, quelque part. Qu'on ressent très très fort, ici. Ok. Allez, on va aller plus loin. Les amis. Allez, pour les Vierges. Qu'est-ce que l'on dit ? Il y en a trop. Pour les Vierges. Celle-là voulait venir. La réflexion. Avec le 6 de coupe. Ok. 6 de coupe, c'est très lié aux souvenirs. Ça peut être lié à l'enfance. Ça peut être lié aux passions, aux rêves qu'on pouvait avoir enfant. J'ai l'impression qu'on a envie... Ok. Et 6 de bâton. Pas mal. En fait, j'ai l'impression, ici, qu'il y a un retour... J'allais dire un retour aux sources, mais... J'ai l'impression qu'il y a cette envie, vraiment, de retourner dans son passé, piocher quelque chose qui va être porteur pour ton futur, qui va te conduire vers ton futur, quelque part. C'est comme... En fait, j'ai vraiment cette impression, donc... Moi, je vous la donne comment je ressens, les amis. Il faut que ça vous parle. J'ai cette impression qu'on a envie de faire oser quelque chose qu'on n'a jamais osé faire, mais qui est là, pourtant, depuis longtemps. Qu'on a possiblement mis aux oubliettes, parce que, bah voilà, on a été pris dans le feu de l'action, le feu de la vie. On a zappé un truc, il y a un élément qui ne nous a pas vraiment percuté. Pourtant, cet élément, il est là depuis toujours. Il a toujours été là, il a toujours fait partie de votre vie, de votre quotidien. Et on a la révélation que maintenant. On a la révélation que maintenant, parce qu'on a un ciste de bâton qui nous parle de sagesse de l'expérience. Tu es arrivé à maturité. Enfin, c'est un petit peu bizarre ce que je veux dire, mais... Et ça, je ne parle pas de l'âge. Tu es arrivé à maturité, à sagesse, avec une certaine sagesse par rapport à quelque chose qui te permet aujourd'hui de remarquer cette chose-là. Ça peut être une personne que tu as connue par le passé, qui revient... Et en fait, bon, tu n'avais pas forcément accordé... Attendez les amis, c'est pas possible. J'ai une démangeaison là. Du coup, de là, c'est pas possible. Voilà. Ça peut être quelqu'un, vraiment, que tu avais déjà vu, que tu avais déjà croisé. C'était peut-être même quelqu'un qui faisait plutôt partie quand même de ton quotidien, mais vraiment plutôt dans le passé. Enfance, adolescence, ça pouvait être un ami. Ça pouvait être quelqu'un, voilà, une connaissance. Mais il était là, en fait, dans ton environnement. Tu vois, c'était quelqu'un qui était connu, enfin, que tu connaissais, mais tu n'y avais pas forcément... Voilà, tu... Bon, non. Parce que ce n'était pas le moment, tu vois. Et cette personne peut revenir dans ta vie. Et là, 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 on voit le truc sous un autre angle. Voilà, on voit ce qu'on n'avait pas vu par le passé. Ça peut être ça, mais ce n'est pas forcément une personne, les amis. Pour d'autres, ça va vraiment être lié à un rêve d'enfant, un souhait. Ça peut être vraiment lié à une énergie, à quelque chose que l'on t'a transmis. Ça peut être un talent. Ça peut être un savoir. En fait, on ressent un peu l'énergie des ancêtres ici. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais moi, je le ressens. Une énergie des ancêtres, l'énergie, en tout cas, comme d'un savoir qu'on a voulu te transmettre, qu'on a voulu... Ouais, moi, j'ai quelque chose comme ça. Ça peut être un talent, ça peut être... Alors, regardez ce qu'on a quand même derrière, parce que je l'ai vu. Les amoureux, l'âme sœur, la décision. Bon, les amis, très clairement, on peut quand même être... On peut quand même être sur vraiment la rencontre. Mais the rencontre, tu vois. Et moi, j'ai l'impression que c'est... Avec ce cis de couple, que c'est quelqu'un qui revient du passé, quoi. Il y a une sorte de retrouvaille. Alors, est-ce que c'est quelqu'un où consciemment... Enfin, est-ce que c'est vraiment quelqu'un que tu as connu vraiment physiquement ? Ou c'est quelqu'un, peut-être, toi, tu n'avais même pas remarqué que cette personne existait ? Ou, tu vois, cette personne avait des vues sur toi, mais toi, tu ne l'as jamais su. Tu ne l'avais, ça se trouve, jamais remarqué. Ça peut être ce genre de choses-là. C'est peut-être pour toi, du coup, un inconnu, en fait. Mais cet inconnu, lui, te connaît déjà. Ou, tu vois, il peut y avoir un petit truc comme ça. Ou alors, c'est vraiment l'effet de... Tu vois, avec le 6 de coup, c'est comme si on s'était toujours connu, quoi. Alors que, dans cette vie-là, en tout cas, pas du tout. Mais peut-être qu'il y a un lien karmique. Et dans une autre vie, effectivement, vous aviez vécu quelque chose. Et il y a les retrouvailles dans cette vie-là. On peut être sur quelque chose comme ça, les amis. Je le transmets parce que, moi, je l'ai. Et ça peut être lié à un savoir, à aussi une reprise de flambeau. Tout à fait. C'est tout à fait possible. On a envie de faire perdurer quelque chose. Par exemple, un savoir de son grand-père, un savoir de sa grand-mère. Ou même, ça peut remonter plus loin. Et en fait, je ne sais pas moi, ta grand-mère, ta mère, ton père ou autre, t'ont raconté peut-être une histoire de tes ancêtres. Et c'est quelque chose qui t'a toujours émerveillé, peut-être, étant enfant, ado. Et c'est comme si tu avais envie de reprendre le flambeau, comme si tu t'y sentais appelée quelque part. Je vais te donner un exemple. Peut-être que tu as appris que tu avais une arrière-grand-mère qui cultivait les plantes. Voilà. Qui était... Pardon, les amis. J'ai eu un baillement incontrôlable. En fait, ça peut être, voilà, une grand-mère qui adorait les fleurs, qui avait vraiment un jardin. Tu sais, les petits jardins de curé, là, avec plein de plantes médicinales. Enfin, vraiment. Et elle avait une connaissance incroyable sur les plantes. Elle savait préparer les tisanes. Elle soignait. C'était une soigneuse, vraiment. Elle soignait les gens. Les gens venaient, en fait, carrément, venaient toquer chez elle pour se faire soigner, pour avoir telle tisane par rapport à tel problème de santé, pour avoir un baume, un engouant par rapport à tel problème de peau ou autre. C'était une, voilà, une guérisseuse avec les plantes, avec tout ce qu'elle trouvait dans son jardin. Elle avait un vrai savoir. Et toi, c'est quelque chose qui te fascine, qui t'a toujours fascinée. Et puis, bon, bah voilà, t'as fait ta vie. Bref, quoi, t'es rentrée dans le moule et t'as fait ton truc. C'est un exemple, hein, les amis. C'est pour qu'un peu vous compreniez. Sauf que c'est toujours un truc qui t'appelle, que t'es toujours passionnée par les fleurs, par la nature. T'as toujours ce truc comme ça qui revient. Et puis, bah là, quelque part, tu vas oser. Tu vas oser te lancer dans une nouvelle aventure. Tu as envie de reprendre le flambeau, un petit peu, ce savoir de ton arrière-grand-mère. Et t'as envie, toi aussi, de cultiver tes plantes médicinales. Et puis, de réaliser, eh bien, des, pourquoi pas, des tisanes, tes propres tisanes, tes propres sachets en vrac de plantes. Après, tu peux peut-être faire évoluer le truc à un autre niveau, tu vois. Mais vraiment, reprenant peut-être les plantes, ce savoir-là, cette connaissance-là. Et puis, comme si, du coup, tu allais te mettre à fond là-dedans. Mais sache que c'est ancré dans tes gènes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ancré en toi, ce savoir avec les plantes. Ce qui fait que là, tu peux te dire, mais j'y connais rien, j'y connais pas plus que ça, je m'y connais pas plus que ça. Mais le fait que tu te plonges dans une formation, dans un bouquin là-dedans, toi, tu vas apprendre très, 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 très vite. Mais oui, parce qu'en fait, c'est ancré en toi, ce savoir, cette connaissance. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, les amis, reprenez ça, bien évidemment. Prenez de la hauteur avec ce que je dis, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, t'as un truc du passé. Vraiment, je sais pas moi, un truc vraiment ancré en toi. Tu sais que cette chose-là existe. Tu sais que c'est quelque chose qu'enfant, adolescent, tu te sentais vraiment appelé, attiré vers cette chose-là. Mais t'as jamais osé y aller. Et là, clairement, cavalier de bâton et le mât, moi, je te vois oser. Et peut-être que tu as un manque de... Je me sens pas légitime, j'ai l'impression de pas vraiment être performant, je me sens juste appelé par les choses, mais j'ai pas l'impression d'être au top du top, d'être performant, d'être légitime dans le truc. Écoute, s'il te faut une formation pour te sentir légitime, s'il te faut que tu te bloques quelques mois où tu vas bosser à fond et vraiment emmagasiner tout ce savoir qui te manque, mais vas-y, oses-toi en fait. En fait, moi, j'ai un peu cette impression que comme si t'étais poussée à te dépasser, donc à dépasser tes peurs, tes petites retenues comme ça et vraiment à oser entreprendre ce que tu as envie d'entreprendre depuis longtemps parce que, en tout cas, pour moi, là, c'est au cœur de tes réflexions. C'est au cœur de tes réflexions actuelles. Tu le ressens, cet appel. Moi, je serais pas étonnée que tu aies vécu un événement bouleversant ces derniers temps où tu sais, un peu la foudre s'abat, tu vois. Tu as un réveil. Tu sais, comme des personnes qui vivent un... Je te dis n'importe quoi. Un accident de la route. Ils reviennent de là et clairement, ils ont l'électrochoc et ils se disent mais bon Dieu, mais où est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je fais ? Stop ! Parce que tu sais, en fait, des fois, quand tu as un gros bouleversement dans ta vie, un gros électrochoc, après, tu n'as plus peur de rien. Ou en tout cas, ça t'enlève beaucoup de peur. Et tu te dis mais c'est maintenant que je dois vivre ma vie. C'est maintenant que je veux me sentir vivant. Donc, il y a un espèce d'électrochoc qui te pousse à sauter le pas et à vraiment faire ce saut de la foi et puis y aller, quoi. Et j'ai l'impression vraiment que ce moment-là, tu vas le ressentir. En tout cas, tu peux être vraiment en réflexion et tu as quand même un 6 de bâton. 6 de bâton, les amis, c'est la victoire. 6 de bâton, c'est une victoire. C'est je brandis mon bâton, je suis fière de moi, j'ai accompli quelque chose. Il y a, je pense, peut-être un manque de reconnaissance, toi. C'est-à-dire que jusque-là, tu as toujours manqué de reconnaissance. Peut-être que tu avais l'impression carrément d'être invisible. Invisible dans ta famille, invisible au travail, invisible avec le boulot. Enfin, le boulot, je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Invisible avec tes amis. Et tu te dis mais elle est où ma place, en fait ? Mais elle est où ma place ? Mais ta place, elle est la clé dans ton passé. Il y a quelque chose dans ton passé. Moi, je pense que c'est vraiment lié à un rêve, à un souhait, à quelque chose vraiment qui te fascinait. Vraiment, quelque chose qui te fascinait. Un savoir. Enfin, j'en sais rien, en fait. Je ne peux pas complètement me mettre à ta place. Mais si tu ne sais pas vraiment, voilà, tu ne sais pas où tu en es, mais replonge-toi dans des souvenirs du passé. Essaye de creuser. Essaye de voir s'il n'y a pas quelque chose qui t'a toujours attiré. Mais bon, tu n'as jamais osé y aller. Pour toi, c'était complètement un rêve d'enfant. C'était quelque chose, voilà. Tu ne t'es jamais dit qu'un jour, tu pourrais faire ça. Un jour, tu pourrais créer quelque chose à partir de ça. Tu vois, c'est... Je prends une inspiration, une idée dans mon passé. et j'en fais quelque chose. Je laisse mûrir, je laisse infuser le truc. Donc, tu vois, quand je te disais le coup des plantes, là, bah, ça peut être ta grand-mère adorait les plantes, ok ? Toi, tu as toujours été passionnée par... Parce que ta mamie avait un... Enfin, ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère, que sais-je, c'est un exemple, avait un jardin, mais fabuleux, incroyable. Elle avait la main verte, vraiment. Et toi, tu vas décider d'en faire quelque chose. En plus, c'était une arrière-grand-mère, une... Voilà, qui était vraiment... Qui soignait naturellement, qui était vraiment là-dedans. Et toi, tu décides d'en faire quelque chose et d'en développer, de développer ton activité là-dedans. Tu vois ? Oui, c'est faisable. À toi de t'en donner les moyens, à toi de te dépasser, à toi vraiment de... Voilà, de foncer, de t'engager vraiment dans ce qui t'appelle. De suivre ton cœur, tu vois. Donc c'est un exemple, bien évidemment. Il faut voir comment vous, ça résonne pour vous. Le 4. Pardon, je pensais à un truc. Mais il y a quand même la notion que c'est lié à la famille. Il y a un truc lié à la famille, lié aux ancêtres. L'énergie du 6. Il y a vraiment la famille qui est quand même... qui est quand même présente dans votre tirage. En tout cas, il y a une idée de transmission, tu vois. Alors peut-être qu'après, on peut aller plus loin. Mais il y a une idée d'envie de transmettre, de donner quelque chose, de transmettre un savoir, d'enseigner, de créer pour les autres. Il y a quelque chose dans ce goût-là, les amis, vraiment. 4. Récupération, retraite. Alors il se peut qu'en ce moment, effectivement, vous vous sentiez un petit peu peut-être fatigué, épuisé. C'est possible que vous vous sentez, je ne sais pas, que vous vous sentiez vraiment vidé de votre énergie. Je pense qu'il y a un besoin de... de faire le point. Faire une pause, marquer un temps de pause, faire le point, faire un petit bilan et remettre tout ça en ordre. Parce que j'ai l'impression que ça peut être un peu brouillon. Voilà, pour certains, c'est un peu brouillon. Il y a besoin de déterminer des objectifs clairs, de savoir vraiment ce que l'on veut. Donc il y a quand même beaucoup de réflexion. Il va falloir potasser, réfléchir. Mais vraiment, je te vois comme te rallier à quelque chose. t'unir à quelque chose. En fait, pour moi, c'est une belle rencontre. Alors tu vois, ça peut être une belle rencontre effectivement sentimentale parce qu'on a vu qu'une personne pouvait revenir dans ta vie, ok. Mais c'est une belle rencontre avec ce qui vibre pour toi. Donc ça peut être une rencontre sentimentale mais ça peut être aussi une rencontre avec ta mission de vie, une rencontre avec eh bien le professionnel aussi, une belle rencontre avec le professionnel parce que ça vibre en fait pour toi et tu vas vraiment faire ton activité. Tu vas vraiment te lancer dedans. Mais pourtant, on voit qu'il y a une phase de repos, de récupération, de... de pause, de break. Donc peut-être que pour certains, il y a un arrêt maladie. Peut-être que pour certains, il y a un besoin de... voilà, on va poser des vacances parce qu'on a vraiment besoin de souffler, de faire le point. Tu vois, il peut y avoir tout ce genre de choses-là qui vraiment t'amènent à un repos. Peut-être que c'est un repos forcé pour certains parce que la vie, en fait, elle te pousse à te reposer quelque part. Peut-être que tu vas avoir un petit souci qui fait que tu vas plus pouvoir aller travailler pendant X temps parce que tu t'es fracturée. J'en sais rien. Non, les amis, c'est pas ce que je... C'est pas ce que je vous souhaite. Attention. Non, je te dis que actuellement, c'est déjà arrivé, ok ? Ou alors, tu vas avoir un petit tracas mais rien de grave. C'est une broutille mais qui te force quelque part, tu sais, au repos. Tu vois, un peu le repos forcé, quoi. Des fois, vous savez, la vie, elle nous force à nous reposer quand on sait pas le faire, très clairement. On chope un petit virus, on chope un truc qui nous cloue au lit. Voilà, clairement, histoire de te dire maintenant, comprends qu'il faut que tu t'écoutes, en fait. Sinon, c'est nous qui allons t'imposer ce repos et c'est pas forcément très agréable. Donc, il y aura une phase de réflexion et de pause importante avant un changement. 7 de bâton. Donc, je pense qu'effectivement, tu es à l'aube d'une prise de position, d'une prise de décision, un choix à faire. Il y a quelque chose qui arrive. Le 7 de bâton, c'est vraiment l'idée qu'on défend ses valeurs, on défend ses idées, on défend ses intérêts et on laisse pas les autres venir nous faire changer d'avis et d'opinion parce que c'est un peu l'idée qu'on va se battre contre l'opposition, en fait. Comme si on allait avoir une dualité, des conflits, des personnes qui vont venir naturellement s'opposer à ce que l'on veut ou qui vont venir nous dissuader un petit peu de ce que l'on veut et c'est un peu un défi, c'est-à-dire qu'il va quand même falloir garder position sur ce que l'on veut, y croire et ça peut être déstabilisant quand tout le monde te dit l'inverse, quoi. Ah bah tiens, on retrouve nos amoureux. Alors, la carte des amoureux, c'est vraiment la carte de je fais un choix mais je fais un choix du cœur. J'écoute mon cœur et non pas ma raison. Donc vraiment, il y a un choix du cœur ici. Pour moi, c'est un projet de cœur et pour moi, c'est vraiment lié, les amis, au passé, à l'enfance, aux ancêtres, à tes racines, à tes gènes. Donc, tu vois, ça peut être multiples choses. Donc là, très clairement, je ne peux pas te dire ce que c'est pas possible. Donc, est-ce que ça vient de tes origines, peut-être de ta culture ? Est-ce que ça vient d'un savoir-faire de ta grand-mère ? Imagine ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, elle adorait tricoter ou le crochet, tu sais. Et toi, tu sais qu'elle faisait des choses incroyables, qu'elle faisait vraiment des couvertures ou autres et qu'elle les donnait aux gens dans le besoin. Tu vois, tu apprends un truc de fou sur ta famille et là, je ne sais pas, ça éveille un truc en toi comme si, waouh, ça brûle à l'intérieur de toi. Tu sens l'appel, tu sens qu'il faut que tu y répondes et tu as envie de reprendre ça et tu vas voir que tu as une capacité naturelle à crocheter, à tricoter, même si là, tu te dis, mais moi, je ne sais pas faire, je ne sais pas coudre, je ne sais pas tricoter, je ne sais pas, mais qu'est-ce que je veux en faire de ça ? Et pourtant, ça t'intéresse. Tu commences à regarder des vidéos, tu commences à acheter des bouquins, tu commences à du coup, comme si l'univers amenait plein de, tu sais, d'événements comme ça, de synchronicité sur ton chemin. Tu vois que dans ta vie, il va y avoir un atelier pour crocheter, pour apprendre à crocheter. Tu te dis, non, mais c'est un truc de fou, oh là là, bah vas-y, je m'inscris. En fait, j'ai l'impression qu'on te pousse à oser entreprendre, à oser t'inscrire quelque part, à oser créer quelque chose, te lancer dans un truc qui t'appelle et ça te turlupine depuis un petit moment. Et toi, du coup, tu vas effectivement, paf, tu reprends le flambeau, tu vas commencer à apprendre à crocheter, à tricoter, puis tu vas voir que les gens vont te dire, oh bah non, vous l'aviez jamais fait avant. Puis toi, tu vas dire, bah non, je ne l'ai jamais fait avant, vraiment jamais, jamais. Et tu as une facilité incroyable à le faire, tu as un vrai talent. Voilà, c'est vraiment l'idée que tu as un talent dans un truc, tu ne pouvais même pas vraiment y penser, enfin, tu n'y aurais pas forcément pensé, mais le fait qu'on te révèle ça lié à ta famille, ça te provoque, ça te provoque un truc quoi. Bon, il y a quelque chose comme ça les amis. Et toi après, bah tu peux en faire ton activité, tu vas te mettre à faire des, j'en sais rien, à faire des petits objets, à faire des choses comme ça que tu vas vendre, tu vas, j'en sais rien, mais tu vois, c'est dans l'idée les amis, il faut juste vraiment que vous, paf paf, il faut que ça vous parle. Ok. Pour d'autres, on est vraiment sur du sentimental dans ce tirage-là. Voilà, ça peut être soit un projet pour moi qui est très professionnel, qui est très lié à un talent vraiment où tu vas renouer avec, c'est ancré en toi, dans tes gènes. Et pour d'autres, on est vraiment sur de la relation amoureuse, on rencontre son âme sœur, on rencontre vraiment la personne qui fait battre ton cœur, mais alors, plus, 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 c'est vraiment une révélation. Et pour moi, c'est vraiment une personne que tu as déjà connue. Alors, soit dans cette vie-là, soit dans une ancienne vie, et puis, il y a des retrouvailles. Relation karmique. Waouh, regarde-moi ça. La luciole, l'émerveillement. J'adore. Pour moi, il y a quelque chose qui s'éclaire dans ta vie. Très clairement, il y a un waouh. Paf. Là, tu vois, le phare, comme si, tu vois, le phare était tétant, donc tu ne savais pas trop où aller. C'était nuit noire. Et là, dingue. Dingue. N'importe quoi, je ne sais pas pourquoi je dis dingue. Oui, c'est dingue, remarque. D'un coup, le phare s'allume. Waouh. Ok, tu vois la lumière, tu sais que c'est là que tu dois aller. Tu vois, il y a vraiment cet effet-là pour moi. Là, très clairement. Et c'est marrant parce que je te vois, peut-être que tu as un truc avec la luciole, je ne sais pas, peut-être que ça te parle parce que dans ton enfance, tu voyais des lucioles et tout. Là, tu peux avoir une confirmation avec la luciole que c'est vraiment un truc lié à ton enfance. Ce savoir, d'accord ? Et peut-être que tu sais ça. Alors après, les amis, il faut quand même élargir le truc. Si ça ne vous parle pas au niveau ancêtre, talent, transmission d'un talent, d'un savoir-faire, un truc comme ça, ça peut être un truc que peut-être on t'a dit dans l'enfance, on t'a évoqué quelque chose et tu t'es pris d'une passion pour ce truc-là où ça te fascinait, bah, essaye de t'y reconnecter parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une clé pour toi ici. En tout cas, on va être émerveillé vraiment par ce qui arrive. On a les nuages, l'inattention. Ouais, je pense que tu es... Tu vois, c'est ce que c'est marrant parce que je te disais ça au début. C'est vraiment un truc comme si la clé, elle était là autour de toi mais que jusque-là, vraiment, tu ne l'as jamais captée. Vraiment, ça ne t'a jamais effleuré l'esprit. Vraiment, t'es à dix mille lieues de te dire mais bordel, c'est la clé qui m'ouvre la voie quoi. Et elle était là pendant toutes ces années à côté de moi, tu vois. Et je ne me suis pas dit à un seul moment mais c'est ça la clé. C'est incroyable. En fait, tu n'as jamais prêté attention à ce truc-là avant. Ou tu vois, pas à ce point-là très clairement. donc quand même grosse révélation. Un peu l'électro-choc, tu vois. Ok, on a les montagnes avec l'obstacle. Moi, en fait, j'ai l'impression vraiment qu'on te dit mais ça arrive au bon moment en réalité. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de culpabilité ou de se dire mais ce n'est pas possible pourquoi je ne me suis pas réveillée avant. Non, c'est que tu n'étais pas forcément prêt avant ou que tu avais des choses à vivre. des défis, des choses à vivre. Possibilité. Et ouais, là, tu commences à entrevoir les possibilités par rapport à ça et je t'assure que ça te provoque un soulagement. Vraiment, tu te dis mais waouh, la clé est là quoi. Allez, pour nos émis vierges. La lutte. Et ouais, tu peux peut-être être effectivement en lutte où tu as cette sensation d'être en lutte. Et moi, je me sens vraiment dans l'idée de se dépasser, tu vois. Ouais, parce qu'on a la lutte et on a la banalité. Donc, sortir de sa zone de confort, c'est vraiment un peu se faire violence quelque part, tu vois, par rapport à quelque chose. Donc, c'est comme je te disais tout à l'heure, voilà, tu vois qu'il y a un truc de, une formation, enfin, une formation, un atelier pour apprendre à tricoter. Mais pour toi, c'est vraiment dur de t'inscrire à ce genre de choses parce que, bah voilà, t'aimes pas trop être en communauté, t'es un peu, voilà, t'aimes pas trop ça quoi. Bref, pour toi, c'est vraiment un défi, c'est vraiment de te faire violence, tu vois. Et il y a un peu cette énergie-là pour vous les vierges, c'est vraiment à l'ego, j'arrête de réfléchir, vas-y, c'est bon, paf, je m'inscris. Allez, c'est bon, j'y vais, tu vois. Il y a vraiment cette notion de se dépasser et d'oser y aller quoi. Moi, je le ressens quand même ça les amis. Mais vraiment, tu vas avoir plein de signes et de synchronicité, il faut vraiment que tu les vois, que tu en prennes conscience. Waouh, regarde, l'épanouissement. Regarde un petit peu, si tu arrives à sortir de ta zone de confort, à aller vraiment vers des choses qui ne sont pas forcément de prime abord comme ça, très agréable pour toi, il y a vraiment cette notion que ça peut vraiment t'ouvrir des portes. Ça peut vraiment t'ouvrir des portes, ça va te permettre de dépasser des choses et de pouvoir finalement t'accomplir et trouver ta place. Donc après, bon, il ne faut pas non plus faire des choses si vraiment tu n'as clairement pas envie. Trouve un autre moyen peut-être, tu vois. Ce n'est pas non plus se mettre mal, on n'est pas, attention, ce n'est pas ce que je dis. Mais tu sais, des fois, il faut qu'on se force de faire un truc et puis après, on est content de l'avoir fait. Et sur le coup, il faut se faire violence, tu vois. Il y a un peu cette énergie-là quelque part. Et tu vois, regarde, c'est marrant, mais on voit une femme comme ça dans la nature qui ramasse des fleurs. C'est marrant qu'on ait ressorti ça alors que j'avais donné cet exemple. Moi, je pense qu'il y a un retour aux traditions peut-être familiales, un retour au... Ouais, je ne serais pas étonnée d'une reprise de flambeau où on a envie de faire perdurer, rendre hommage peut-être à quelqu'un de sa famille. On a envie de faire perdurer un savoir qui a été stoppé où la chaîne a été brisée. Il y a un retour aux sources et à l'essentiel aussi qui est quand même très très fort dans votre tirage. c'est vraiment pour moi pas prise de tête ce que vous allez faire. Comment expliquer ça ? Ça peut paraître un peu bizarre. Mais c'est pas un truc... C'est pas forcément un truc incroyable. C'est pas un truc... Enfin, où il faut vraiment aller chercher loin le truc. Tu vois, c'est... Non, je ne le ressens pas comme ça. Tu vois, de base, je trouve que c'est un truc assez... Assez simple. Tu vois, comme la fille qui va reprendre à tricoter et qui va vraiment réussir à... Elle a un vrai talent donc elle va vraiment pouvoir vivre de ça parce qu'après elle va le mettre forcément. Elle va le mettre à sa sauce. Elle va... Voilà. Mais il y a un truc comme ça. Ça peut être quelqu'un qui... Enfin, je ne sais pas. J'essaye de vous donner des exemples vraiment pour que vous vous percutiez de votre côté mais ce n'est pas forcément évident de trouver des exemples comme ça du tac au tac, tu vois. Mais... Ouais, il y avait le truc avec les plantes et les tisanes. J'ai l'impression que d'un truc brut, enfin brut, d'un talent de base ou d'un savoir qu'avaient tes ancêtres, toi, tu vas l'affiner, tu vas le peaufiner, tu vas vraiment en faire un truc à ta sauce, à ta manière mais... comme si la matière première allait être la même. Enfin, tu vois, c'est une image les amis, c'est juste pour que vous compreniez comme si l'essence, l'énergie, quelque part, allait un peu être la même. Est-ce que j'ai un exemple qui pourrait me venir comme ça ? par exemple, tu as une culture, tu as un savoir-faire dans la cuisine indienne, je te dis n'importe quoi, dans la cuisine indienne et tu as vraiment des origines et tu as cette envie depuis longtemps de pouvoir proposer, faire des plats indiens et les proposer aux autres et je pense que, tu vois, ce genre de choses-là, tu pourrais avoir l'élan de te lancer, quoi, de vraiment, je ne sais rien moi, de te lancer dans un petit camion et puis de te déplacer comme ça de petit patelin en petit patelin et puis de proposer ta cuisine et vraiment de vivre de ta passion. En fait, il y a vraiment un truc comme ça, les Vierges, c'est vivre de ta passion et ça va plus loin qu'une passion. C'est pour moi la transmission de quelque chose, tu vois ? Alors, j'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire parce que des fois, c'est... Enfin, si vous comprenez ce que je veux dire, il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien de dur à comprendre mais en fait, c'est que je voudrais vraiment réussir à vous faire capter ce que je ressens mais... Je ne sais pas, moi, c'est lié à vos racines, à vos gènes, à l'arbre généalogique, à vos ancêtres. Il y a un truc dans ce goût-là, la politique. Ah tiens ! Le masque ! Et ouais ! Moi, je pense que tu as peut-être un... Ce qui se dessine devant toi, là, c'est quelque chose qui va te demander de sortir du moule, qui va te demander de sortir de ta zone de confort, du moule, de la société, possiblement, de retirer le masque parce que... Moi, je pense vraiment que tu as quand même un... En tout cas, il se passe dans ta vie un événement ou des circonstances. Regarde ce qu'on a derrière la renaissance. J'adore ça. La foudre. Mais exactement, c'est ça, moi, que je ressens. C'est qu'en ce moment, il peut se passer vraiment des choses dans ta vie qui te montrent que tu n'es pas au bon endroit. Qui te montrent que vraiment, tu es arrivé au bout du bout par rapport à ça ou à ça et qu'il y a autre chose qui t'attend. Il y a autre chose qui t'attend. Et tu vois, on a le silence comme si finalement, tu allais pouvoir te retrouver simplement juste en t'écoutant, juste en faisant silence. Et tu sais, quand on fait silence, donc faire silence, c'est dur parce que c'est réussir à faire taire son mental. Mais quand tu fais silence, t'entends ton cœur, t'entends ton âme. Tu sais, quand t'entends ton âme, c'est quand tu as zéro peur, zéro inquiétude. Tu sais que c'est ça qui est bon pour toi. Et quand tu commences à douter, à avoir des si, à avoir des oui mais, oui mais, je ne sais pas. Et puis si, c'est le mental. Ton âme, ton cœur, ils n'ont pas de peur. Juste, ils savent. Il n'y a pas forcément, tout n'est pas expliqué, tout n'est pas explicable. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir tous les tenants aboutissants du truc. Il t'aimerait bien pour pouvoir te rassurer, surtout pour pouvoir rassurer ce mental. Mais non, le cœur lui, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin d'explication. Il sait qu'il doit aller là. Il ne sait ni pourquoi, ni comment, ni il s'en fiche. Lui, il y va. Et comme il y va avec confiance, c'est tout ce qu'il lui faut. L'univers, petit à petit, lui met les éléments sur sa route. C'est tout ce qu'il faut. Regarde la totalité. Il te manque quelque chose. Il y a quelque chose que tu cherches. Il y a quelque chose que tu cherches pour être complet. Tu cherches à réunir quelque chose. Et moi, je vois bien une union. Alors justement, on est quand même dans l'union. L'union de deux êtres. Moi, je pense que pour beaucoup les vierges, il y a ça. Il y a de ça. Pour d'autres, c'est je vais unir mon passé, mes origines, le savoir de mes ancêtres, ce qu'on m'a enseigné, inculqué, et ça se trouve, parce qu'on peut aller quand même assez loin les amis. Pour certains, c'est peut-être pas un truc de tes ancêtres dans cette vie-là. C'est peut-être quelque chose dans tes autres vies, tu vois, et tu sens l'appel de ce truc-là. Et oui, ça peut aussi être ça. Donc, tu vois, c'est pas facile, mais il y a un truc qui est lié à ton passé. Alors peut-être à tes vies antérieures ou à tes ancêtres. Vois comment ça te parle, mais là, hop, ça va être le moment de la réunification, tu vois. Comme dans quoi ? Je regarde pas, mais je regardais quand j'étais jeune, Koh-Lanta. Réunification. Il y a vraiment un truc comme ça, là, regarde, t'es en train de retrouver ce qui te manque, la partie de toi qui te manque, qui va te permettre de te sentir complet, d'avoir cette renaissance, tu vois. T'étais dans le corps d'un chameau alors que t'es un lion, tu vois le truc. donc vraiment, tu vas te reconnecter à ta nature et on a le changement. Tu vois, l'attachement au passé. Moi, je suis quasi sûre que c'est un lien avec le passé. Là, les amis, le message est quand même clair pour vous. Donc, la clé se trouve dans ton passé, chère amie vierge. Allez, on poursuit. Donc, changement pro, rencontre sentimentale, on y est. On y est. Oh ! On a la mère et l'enfant. Que c'est beau. Moi, tout de suite, je vois la transmission. Les amis, là, vraiment, moi, c'est le message que j'ai. La mère qui transmet à son enfant. Peut-être que certains, vous avez cette envie de devenir parent. Ça devient vraiment votre rôle, c'est quelque chose qui est en vous. C'est quelque chose vraiment de profond, d'ancré, tu vois. Le rôle de mère. Mais tu sais, le rôle de mère, que ce soit un homme ou une femme. Parce qu'on peut aussi avoir le rôle de père, qu'on soit un homme ou une femme. Tu vois, le père, c'est un peu le protecteur, tu vois. Et la mère, elle va avoir une énergie plutôt nourricière. Il y a un truc, il y a un truc. Il y a un truc de transmission chez toi, de toute façon. Je dirais de générationnel, transgénérationnel, transmission, héritage. Soit tu as reçu un héritage d'un don, d'un talent et c'est inné chez toi, que tu en as conscience ou pas, ça va vite se développer. Soit tu es vraiment dans cette idée de transmettre, tu as envie de transmettre, tu as envie d'enseigner, de donner. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Vraiment, je le ressens très fort comme ça pour toi. Donc, il faut que ça te parle. Mais c'est en chemin, c'est en chemin. Et vraiment, moi, je pense que ça va complètement modifier ta vie. Quelque part, tu vois. On a la carte de la dépression, de la grotte, du repli, l'idée de ne pas voir finalement. Tu vois, lui, il est complètement focus sur lui, il regarde ses pieds-là alors qu'il ne voit pas la porte de sortie, tu vois. Donc, c'est vraiment l'idée qu'il y a un truc qui est là autour de toi. Pour l'instant, tu ne le vois pas. Ou alors, tu commences à le voir parce que quand même là, c'est de plus en plus présent. Tu commences à le voir, à l'apercevoir. Ça va commencer à attirer ton attention. Donc, ouvre grand les yeux, ouvre grand les oreilles et surtout, fie-toi à ton intuition s'il te plaît. Suis ton cœur. Vraiment, je te jure, ton cœur, je suis sûre qu'il te le murmure depuis quelques temps là. Il faut que tu l'écoutes. Ton mental là, il te bouffe. Il t'empêche vraiment d'entendre ça. D'entendre l'appel. Ben voilà que tu es prisonnier. Regarde, tu es dans ta cage là. Tu es dans ta cage. Tu es dans ta cage. Regarde, quand même, c'est fou parce que, regarde, elle est dans sa cage là, dans sa cage dorée. Mais la clé, elle n'est pas loin. C'est lui qui tient la clé. Donc en réalité, elle n'est pas vraiment bloquée, tu vois. La clé n'est pas loin. En fait, la clé, elle se trouve là. Elle est dans tes énergies, la clé, très clairement. Donc, mène ton enquête, cher ami. Très clairement, là, il faut que tu le fasses. Donc soit, c'est bien l'arrivée de quelqu'un. Voilà, il vient te délivrer. Voilà, donc on a une rencontre. Mais vraiment, une rencontre là, les amis, c'est la rencontre, c'est l'âme sœur, c'est le complice, c'est l'élément qui vous manquait, c'est une sacrée rencontre qui arrive vers vous. Et moi, je ne peux pas m'empêcher que c'est rattaché au passé. Donc, à penser que c'est rattaché au passé. Vous voyez comment ça vous parle. Et pour d'autres, c'est que la clé, elle est là en fait. C'est quelqu'un qui, ah non, ce n'est pas forcément quelqu'un qui détient la clé, mais la clé, elle est juste à côté de vous en fait. Et pour moi, vraiment, il faut que vous creusiez dans votre passé, vous voyez. Donc, les ancêtres, après, ça peut être aussi les annales akashiques, peut-être, qui vont vous renseigner et qui vont commencer un peu à vous faire comprendre et capter finalement ce qui est bon pour vous et ce qui est fait pour vous. Ciao, bye bye. Voilà. C'est un peu comme le mât, là, tu vois, on retrouve un peu l'énergie du mât. Bon, bah, salut, j'y vais, quoi. Et tu vois, c'est fou parce que cette carte-là, en fait, c'est vraiment l'idée que ces deux frères, enfin, deux membres d'une même famille qui vivaient dans ce village-là, t'en as un qui retourne et t'as l'autre qui décide de partir. C'est lié à ton passé. Moi, franchement, je confirme. Là, les vierges, ça n'a pas parlé à tout le monde, les amis, il faut quand même que ça résonne. Il y a un truc dans ton passé, toi, c'est la clé. Cherche, fouille, essaye de comprendre. Tiens un petit cahier, note tout ce que tu peux noter, toutes les infos que tu peux avoir. Replonge-toi dans des souvenirs. La clé, elle n'est pas loin. La clé, elle n'est pas loin. La clé de ta réalisation. Vraiment. J'adore ce tirage. Vraiment, tu vas comprendre quelque chose, mais ça va être une illumination pour toi. Allez les vierges, on y va. Et tu vois, moi, je vois bien le retour de quelqu'un du passé où il y a eu une séparation à un moment donné. On va se retrouver. Peut-être que vous avez grandi dans le même village, peut-être que vous étiez à l'école ensemble. Soit ça peut être ami-ami, soit c'était juste une connaissance, quoi. Mais pourtant, vous vous êtes déjà croisés. C'est fou, hein ? Et des fois, il faut du temps avant que, ben voilà, que ça se mette en place. On a la tempérance, les amis, j'aime beaucoup. Le retour à l'équilibre, au juste équilibre. Une sensation vraiment de paix, de sérénité. Il y a vraiment une sensation ici de connexion profonde. Alors, entre deux êtres, mais aussi une reconnexion à tes racines, une reconnexion aussi à ton âme. La tempérance, il y a vraiment la protection des guides. Ah ah ! Huit de pintacle, les amis. On est sur le talent, on est sur le savoir, on est sur les connaissances. Incroyable ! Regarde, c'est comme... Ben tiens, tatoueur, tu vois, par exemple. Ben voilà, pourquoi pas ? C'est-à-dire que tu as toujours eu un talent pour le dessin. Tu ne sais pas forcément pour qui, pourquoi. Et puis tiens, un jour, ta grand-mère, si tu as la chance de l'avoir toujours, mais ce sont des exemples, les amis. Ta grand-mère, ton grand-père, te racontent que leurs parents, leurs propres parents, il y en a, j'en sais rien, l'un de leurs parents était artiste peintre à ses heures perdues. Il avait un talent fou. Ben t'as hérité. Et tes dessins, tu sais que t'arrives à dessiner, mais tu te mets pas en valeur, t'y crois pas trop. Ben t'as tort. T'as l'âme d'un artiste, t'y es doué, vraiment t'y es doué. Si tu bosses à fond, si tu t'entraînes, que tu bosses à fond, ah ben alors là, toi, c'est... C'est... C'est une ascension fulgurante. Et je confirme avec le 8 de bâton. Une ascension, mais alors tu t'y attends pas. Mais alors tu ne t'y attends pas. Et là, tu te dis, mais... Oh, j'ai galéré. J'ai galéré toute ma vie dans ce boulot-là, dans cette vie-là. Alors qu'en fait, j'avais un talent. J'étais un diamant brut. Et je ne l'ai jamais peaufiné ce truc-là. C'est vraiment comme un diamant. En fait, c'est marrant. Vraiment, moi, je ressens cette énergie. De diamant brut, tu vois, à l'état brut comme ça. Où tu n'as jamais cherché à peaufiner ton art, à peaufiner ton talent. Mais une fois que tu vas t'y mettre, bah incroyable, quoi. Ça va aller très très vite. Tu vas avoir des nouvelles, tu vas avoir des demandes. Ça peut prendre de l'ampleur. Mais alors, tu ne t'y attends pas, quoi. Tu ne t'y attends pas. Donc là, je prenais l'exemple du dessin. Mais oui, tout à fait. Et ton dessin, tu en fais ce que tu veux. Tu peux très bien devenir tatoueur, si ça te parle. Les tatoueurs, à la base, ce sont de bons dessinateurs. Ce sont des artistes qui savent dessiner, qui ont un vrai talent. Et en plus, ils vont agrémenter le truc avec le tatouage parce qu'ils adorent ça. Et peut-être qu'ils vont apprendre qu'ils avaient un oncle dans l'arbre généalogique. Je n'en sais rien, moi, qui a fait les premiers tatouages. Je ne sais même pas quand ça a débarqué, les tatouages. Ça se trouve, ce n'est pas si vieux que ça. Si c'est vieux, les tatouages. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis après, tu vas aller voir tes annales akashiques parce qu'un jour, tu as envie d'y aller et tu vas découvrir que tu venais d'une tribu ancienne, tu vois, qui pratiquait déjà les marques sur la peau. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a plein d'éléments autour de toi et une fois que tu vas les rassembler, ça va être waouh ! Tu vas avoir un sentiment de paix, un sentiment de je suis à ma juste place, je l'ai trouvé. Ça, vous avez un tirage du fou. Ah bah alors là, les amis, oui. Mais regarde, je n'avais pas vu. Il y a un arbre. Il y a un arbre. Moi là, clairement, ça me fait penser à l'arbre généalogique. Les ancêtres. Il y a un truc. J'adore. Et le roi de pentacle. Il est temps que tu incarnes ce roi de patacle. De patacle. Ce roi des deniers de pentacle, il est temps vraiment que tu... Tu vois cette couronne-là, il faut que tu la mettes sur ta tête, en fait. Vraiment. Que tu montes sur ton trône. Le trône qui t'attend depuis un certain temps. Tu vois ce que je veux dire ? Alors attention, on ne tombe pas dans l'égo, dans le narcissisme, les amis. Pas du tout. Nous, on garde son humilité ici, les vierges. D'accord ? Mais vraiment, je t'assure. C'est trop dommage de gâcher ça. C'est trop dommage de gâcher ça. Mais c'est en chemin. Là, franchement, les amis, waouh, j'adore. Vraiment, tu as une belle promesse d'une réalisation. D'une réalisation de toi, de ta personne, de trouver ta juste place. Le soleil va vraiment briller, mais va briller sur toi. C'est comme s'il allait te mettre en lumière, ce soleil, tu vois. Pour moi, tu vas vraiment atteindre une certaine renommée. Vraiment, le soleil va être à son zénith, tu vois. Vraiment, c'est... Écoute, c'est incroyable. Et c'est aussi en lien avec une rencontre. Alors, pour certains, tu vois, ça peut être les deux assemblées. C'est-à-dire que tu fais la rencontre de cette personne. Cette personne te porte. Cette personne, vraiment, vous avez un projet en commun. Tu vois, ça peut être ça aussi. Et du coup, changement de vie. Ça peut parler comme ça pour certains. Alors, c'est pas forcément une rencontre pour tout le monde, mais... Tu vois ce que je veux dire. En tout cas, c'est une rencontre, vraiment... Une belle rencontre avec ce qui vibre pour toi. Et tu vas le peaufiner parce que 8 de Pentacle ne croit pas non plus que c'est... Tac, ça tombe du ciel. C'est-à-dire que une fois que tu vas le piger, tu vas le comprendre, tu vas capter le truc, il faut que tu t'y investisses. D'accord ? Ça demande de l'investissement. Ça demande quand même des efforts, que tu ailles à fond, que tu oses entreprendre, que tu te dépasses, tu vois. Que tu fasses des choses, t'aurais jamais imaginé ça, tu vois. Tu peux vraiment te dire que c'est un truc de fou, c'est un truc de dingue. Ok, les amis, on y va sur le sentimental maintenant. La chance. Vous êtes gâtés quand même, les vierges. Oh, la lettre ! Non mais c'est incroyable. Non mais franchement là, franchement, les célibataires là. Après peut-être que vous n'êtes pas célibataires, mais que c'est pas non plus la folie dans le couple ou un truc comme ça. Donc c'est un peu comme si vous étiez deux gens un peu séparés, mais quand même, je réitère qu'on a des nouvelles de quelqu'un ici. et on s'y attend pas. On s'y attend pas plus que ça. Il y a quand même l'effet de cette surprise un petit peu. Voyage. Ça peut être vraiment l'idée que ce soit quelqu'un d'extérieur qui fait plus partie de ton environnement aujourd'hui, donc quelqu'un d'étranger, même si tu le connais plus ou moins, qui arrive, qui débarque et qui te donne des nouvelles. Qui t'envoie un courrier, un mail, qui te trouve sur les réseaux sociaux, enfin, un truc de fou quoi. Mais c'est un coup de chance. C'est une opportunité de dingue. Moi, je suis pas pour les triangulaires, les machins comme ça. Donc ici, on est, voilà, sur des gens... Enfin, après, ça peut nous tomber dessus même si t'es en couple, tu vois, ça arrive. je veux dire, on n'est pas non plus à l'abri de ce genre de choses. Mais ici, je suis pas en train de te dire d'entretenir une relation triangulaire. On n'est pas du tout dans le délire. Ça, c'est pas un truc que je te conseillerais. Parce qu'il n'y a pas plus de toxiques que ça. Comment s'empoisonner la vie et souffrir en ayant une relation triangulaire. Très clairement. Donc là, si je te pousse pas à ça, attention, lâcher prise. En fait, faut pas que tu t'y attendes. Faut vraiment que tu laisses le truc venir. Encore une fois, je répète, je suis pas fermée au mois de février ici. Attention. Laisse venir parce qu'il y a un truc en chemin. Là, c'est clair. Et pour moi, c'est le retour de quelqu'un. Stabilité. Il y a quand même un équilibre de vie ici qui a envie de revenir à toi au niveau sentimental, amoureux. Alors, ça parlera pas à tout le monde, les amis. Il y en a ici, si vous êtes en couple et que vraiment vous êtes bien en couple, je suis pas en train de vous dire que ça va être le bazar parce que quelqu'un revient. attention, ça parlera pas à tous les vierges. C'est quelque chose que tu dois ressentir. Épanouissement. À la clé. Wow, les espoirs. Incroyable. La patience. tu vois, c'est quelque chose qui est en chemin. Et peut-être que c'est quelqu'un... Enfin, pour moi vraiment, tu t'y attends pas. Non, 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 tu ne t'y attends pas. Tu n'y as pas prêté attention plus que ça. Alors maintenant que je vais te le dire, ça se trouve là, tu vas commencer à chercher. Mais non, ne cherche pas. Ne cherche pas en tout cas forcément la personne qui pourrait être cette personne qui va revenir dans ma vie. Non, non, laisse la vie te surprendre à ce niveau-là. D'accord ? Là, quand on te disait de faire des recherches, c'est des recherches sur ton passé, sur peut-être, si tu le peux, c'est cool, tes ancêtres parce que j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de choses à t'apprendre sur eux, sur leur savoir et qu'ils te l'ont transmis en fait et que tu peux clairement faire quelque chose. En tout cas, sentimentale, écoutez les amis, c'est chouette quoi. C'est une belle surprise ça qui va arriver. Pour les autres, les amis, moi j'ai l'impression qu'il y avait les couples notamment qui pouvaient y avoir peut-être des non-dits ou des petits secrets, tu vois, ou des petites choses qu'on n'avait pas forcément dites mais aussi peut-être parce que vous n'étiez pas au courant. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait des secrets de famille qui débarquent. qui débarquent et qui peut-être expliquent certains blocages qu'il pouvait y avoir dans le couple ou que toi tu avais vis-à-vis de ton partenaire et le fait que tous ces non-dits, que tous ces secrets, eh bien, il y ait la lumière dessus, ça libère les cœurs. Tu vois ? Et toi, tu avais peut-être des blocages avec ton partenaire, tu vois, tu avais peut-être une certaine retenue, tu ne savais pas forcément l'expliquer et là, tu vas avoir connaissance du truc. Donc, gros changement quand même dans le couple. On va vers un épanouissement. Oh, mais j'adore votre tirage. Allez les vierges, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Regarde ça, j'ai de la valeur. Ce n'est pas dingue ça ? Parce que vraiment, il y a cette notion que, encore, on retrouve encore l'arbre, les amis. Vraiment, il y a un truc. Et, tout à l'heure, je te disais que justement, tu n'avais pas conscience de ta valeur ou de ton talent, de vraiment ce truc-là que tu as en toi. Mais tu vas tomber des nues, en fait. Vraiment, tellement, je vois, je ne sais pas pourquoi j'avais cette image-là de tricot, mais genre, je te vois dans un groupe de tricot et puis, tu sais, tu en as qui font ça pendant 10 ans et puis là, elles sont là, genre, mais attends, c'est la première fois que tu fais ça ? Ce n'est pas possible. Attends. Tu sais, ils vont être jaloux là parce que toi, tu vas être genre un winner en 2-2 alors que ça fait 5 ans qu'ils sont en train de tricoter. Ah mon dieu, je rigole. Non mais tu sais, il y a un truc comme ça. Tu es douée naturellement pour un truc et je te jure que tu vas en faire baver plus d'un là. Ils vont être deg. Mon dieu, c'est pas possible. Je vais bosser pendant tant d'années. Je n'obtiens pas le résultat que ce novice obtient en quelques temps. C'est pas possible. Mais si c'est possible, c'est que c'est ancré en toi, dans tes origines, dans tes racines, au plus profond de toi. Là, j'exagère les amis, vous vous doutez bien. Et c'est juste pour que vous compreniez. Allez, j'en veux une autre, moi, pour mes amis vierges. Oh, j'aime bien ça. quand je prends soin de moi, je prends soin du monde. Eh oui. Eh oui. Investir en soi d'abord, prendre soin de soi pour après pouvoir s'occuper des autres. Eh oui. Moi, je pense que là, tu vas investir en toi, cher ami. Oh, non, mais attends, regarde. Excuse-moi, là, il faut que je te montre. Derrière, regarde ce qu'il y avait. Je sors de ma zone de confort. Confirmation. Oh non, mais je suis obligée, là. J'écoute et je fais confiance à mon intuition. Les amis, de belles confirmations, ici. J'adore. Allez, un petit message pour nos amis vierges. Waouh, le soleil, les amis. Regardez, je vous disais que le soleil, elle est brillé sur vous et vous avez la carte du soleil. Reconnaissance publique, félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Oh non, c'est trop drôle. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. C'est dingue. Ah bah là, je vous dis, vous allez vraiment vous reconnecter avec un truc qui va cartonner. Vraiment, que ce soit une rencontre, une relation, un talent. Dingue. J'adore. J'adore quand mes cartes parlent comme ça. Mais non ! Attendez là, les amis, c'est pas possible. Attendez, je vous lis ça. On va l'élargir un peu. Des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Excusez-moi. Non mais vous avez vu comme moi comment allait tomber la carte. mais les vierges, mais c'est un truc de fou votre tirage. Du coup, moi je suis curieuse, vous voyez. Quand ça arrivera dans votre vie, les amis, peu importe quand ça arrive, venez me le dire. Vraiment, venez me le dire. Si vraiment, après un tirage comme ça, vous découvrez un truc de dingue pareil, venez me le dire. Même si c'est dans un an, j'en sais rien. Non mais les amis, c'est un truc de fou. Non mais là, vraiment, vous voyez le message, il est important. Il ne faut pas que vous le bloquiez à février, vous vous doutez bien. Attendez, il faut quand même que le truc arrive, il faut quand même le laisser venir. Mais attendez, mais ça c'est un truc de malade. Des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Donc en fait, des savoirs tout courts de tes ancêtres, d'ancienne vie, arrivent. L'univers est en train de te les envoyer. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités inattendues. J'enlève psychique, des capacités inattendues. Ce n'est pas ce qu'on a dit tout au long du tirage ? Quand même les amis, quand même, un truc de fou. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Bah oui, forcément. Alors là, tu changes de vie carrément. Parce que quand tu découvres un truc pareil, c'est sûr que ça modifie ta vie, c'est logique. Oh, les amis, on a envie de tirage. Bah, j'adore. Là, franchement, les vierges, vous êtes mon coup de cœur, je crois bien, des messages de février. Je vous assure. Bon, allez, on y va. Message des guides. Dernier petit message, les amis, et je vous laisse une heure. Oh la 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 la. Mon Dieu. Allez, les amis. Message pour les vierges. Nous essayons de te faire passer un message au travers de signes que l'on t'envoie, mais pour l'instant, tu ne les vois pas. Mais non. Mais c'est pas croyable. Bon, bah, les amis, ouvrez grand les yeux. Je rigole de mes bêtises. Non, mais bon, c'est une blague. Non, mais les amis, ouvrez grand les oreilles, ouvrez grand les yeux. Là, il est temps de voir la clé, là. Parce que vous voyez, l'univers, ils vous en envoient, des signes, et puis ils y vont, et puis ils y vont. Et c'est que pour l'instant, t'es pas, voilà, t'es pas prêt. T'es pas prêt à voir. Mais là, regarde-moi ça. Alors là, toi, ton tirage, il est limpide, il est fluide. Un truc de fou, hein. Vraiment, j'ai adoré le faire. Allez, les amis. C'est parti, on y croit. Ça va venir. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. En tout cas, moi, je vous fais des bisous. Vraiment, n'hésitez pas vraiment à revenir vers moi quand ça va arriver dans vos divises. J'ai trop hâte de savoir. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada